Applaudissements Nous allons pendant un petit instant avoir le privilège de débattre avec Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ndimba, et je vais appeler à ses côtés Son Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda, Monsieur Paul Kagame. Monsieur le Président, si vous voulez nous rejoindre. Applaudissements On va avoir un débat en deux parties. Je vais avoir le privilège de mener une première discussion avec les deux présidents de la République, et puis après je vais appeler mon ami John Cuech, qui prendra ma place et qui animera un débat encore plus large avec les trois présidents de Sud Américain et leurs Excellences. Monsieur le Président de la République gabonaise, vous parlez d'une Afrique qui gagne. Vous faites allusion toujours au football, qui est une de vos passions. Comment est-ce qu'on marque des buts ? Concrètement, comment l'Afrique va marquer des buts ? Comment vous symbolisez les buts que l'on peut marquer dans les mois et dans les années à court terme qui viennent ? Si vous parlez de football, je vous dirais que ce qui est important pour le continent aujourd'hui, c'est de dire que les buts, nous savons les marquer. À preuve, il n'y a aucun grand club de ce monde où il n'y a pas de joueur africain. Et parmi ces joueurs-là, ces joueurs sont de très grandes vedettes, mais lorsqu'elles jouent pour leur propre pays, elles marquent un peu moins de buts. Pourquoi ? Comment vous expliquez ça, M. le Président ? Mais là, tout est la question. Donc, il y a un problème d'organisation. C'est dans le sens de toutes les réformes que nous faisons pour permettre aux joueurs qui sont sur le terrain et leur donner les meilleures possibilités de marquer. Donc, l'organisation, l'organisation de l'entraînement pour les joueurs, les mettre dans les meilleures conditions, l'équipement, les meilleurs terrains, les bonnes tactiques, les bons médecins, les bons stades. C'est un petit peu tout ce qui se fait dans le sport pour être résumé. Si nous pouvions l'adapter dans nos politiques, nous arrivions au même résultat. Et ensuite, tous ces joueurs, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et ça, c'est le plus difficile. Mais tout grand club a un grand entraîneur, un bon capitaine, des joueurs et à partir de ce moment-là, se lance dans la compétition sans en avoir peur. Donc, ce que nous réussissons bien dans le sport, aussi bien que dans le football que dans d'autres, si nous appliquions cette même rigueur, parce que tout ça ne peut se faire qu'avec la rigueur et la discipline, car malgré le talent, c'est le travail qui compte. Et tous les grands champions, tous les grands génies vous disent « Le talent, le génie, c'est peut-être 25 %, mais 75 %, c'est le travail, la rigueur. » Et c'est donc tout cela que nous devons adapter dans nos politiques pour arriver à faire en sorte qu'ensemble, nous marquions des buts. Et je pense que de notre vivant, nous verrons une équipe africaine en finale de Coupe du monde. M. le Président Paul Kagame, M. le Président Bongo Dimba, parlez de transformer les mentalités. Comment est-ce qu'au Rwanda, vous procédez pour transformer les mentalités ? Quelle est votre recette ? On en a souvent parlé, et je sais que c'est aussi une de vos convictions. On doit transformer les mentalités. Comment ? Eh bien, avant toute chose, je dirais effectivement qu'il s'agit là d'un sujet d'importance capitale, selon moi, parce que si vous regardez l'Afrique, les ressources, ces ressources humaines, les gens, et la situation où nous nous trouvons actuellement en termes de développement, eh bien, j'estime que si l'on essaie d'agréger tous les éléments de l'équation, elles ne correspondent pas à un résultat sensé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous faut tout d'abord, en effet, réussir à organiser et faire ce qui doit être fait afin de créer les facteurs propices à cette transformation de mentalité dont il est question avant toutes ces actions préparatoires concrètes, c'est bien entendu les mentalités qui sont déterminantes. Mentalités qui, les mentalités, songent aussi bien aux citoyens qu'aux participants et acteurs de ce développement économique. Cela veut dire donc mettre en place les éléments pour une motivation adéquate qui soit, bien sûr, générée par l'esprit. Donc, je crois, comme le président vient de le dire, tout commence avec le changement. Rien ne pourra changer si l'esprit n'est pas vecteur de ce changement. Et il nous faut donc réussir à définir cette vision commune avant toute chose. Et si l'on arrive à apprendre les rudiments de notre alphabet de changement de mentalité, je pense qu'alors rien ne nous arrêtera plus pour voir les résultats de ces progrès et de ces transformations en profondeur. Donc, pour ceci, nous devons nous donner, évidemment, certaines priorités. Il y a quelques instants, il disait, il faut que nous apprenions à jouer ensemble aussi. Je crois que vous avez bien joué ensemble, il y a quelques mois, avec l'Ouganda et le Kenya. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, ce qui a été décidé et pourquoi ? Eh bien, c'est en fait assez intéressant. Lorsque cela se passe au niveau de pays comme les nôtres, eh bien, avant de réussir à mettre sur pied l'équipe au niveau continental, il faut tout d'abord arriver à créer cet esprit d'équipe au niveau national, bien sûr, chez soi, faire le ménage chez soi avant d'aller balayer devant sa porte, devant le sol des autres. Et ceci en se donnant une série d'objectifs bien précis. Donc, pour arriver à travailler de concert, les nations doivent réaliser un certain degré d'intégration. Qui dit intégration, dit arriver à rassembler ses ressources, ses infrastructures, son peuple, bien sûr, ou ses peuples. Cela suppose également créer une certaine liberté de mouvement, faisant partie intégrante de cette intégration nationale, pour que chacun puisse y mettre son grain de sel et contribuer sa propre valeur ajoutée. Alors, nous avons donc, Rwanda a mis sur pied une espèce de projet maquette, montrant à quel point nous avons tout à gagner de cette intégration. Et cinq pays, l'Uganda, la Tanzanie, la Burundi et le Rwanda, se sont rassemblés avec nous pour nous aider à approfondir et élargir ce processus d'intégration en travaillant ensemble. Et en fait, pour accélérer ce processus, nous avons même dit, par exemple, il y a ce que nous avons appelé le corridor ou le couloir nord, l'Uganda, le Rwanda, le Kenya, qui essaie de se connecter avec la côte et le port de Mombasa. Alors, nous nous sommes demandé, voilà, on va commencer peut-être par se concentrer, se focaliser sur les infrastructures. Et en réalité, ces cinq-là ont donc commencé leurs efforts d'intégration sur le plan des infrastructures. Mais en réalité, c'est allé bien au-delà de nos espoirs. Ça débordait un petit peu déjà sur le Congo. Et on a continué à aller de l'avant en se disant, voilà, il faut vraiment trouver des solutions pour développer les infrastructures. On a regardé les cartes des chemins de fer, des tracés ferroviaires, de la meilleure façon possible pour essayer de connecter les cinq pays. Et au-delà de cette région, à terme aussi, selon le bout par lequel on prenait le problème. Et même avant de commencer, on s'est dit, voilà, pour arriver à construire ces infrastructures connectant les différents pays, il nous faut avant tout penser aux gens concernés, finalement, et que nous voulons mettre en rapport. La liberté de mouvement, au-delà des frontières, pour pouvoir, aussi facilement qu'ils le désirent, faire des affaires, se déplacer pour des raisons privées ou professionnelles. Et de la sorte, on a mis, on a en fait intégré un système de carte d'identité qui est suffisant et fait office de titre de transport, entre guillemets, entre ces différents pays. En tout cas, il ne faut plus acquérir de visa ou de payer le droit de douane pour vous déplacer d'un pays à l'autre. Voilà. On a prononcé six fois le mot infrastructure. Et il y a 48 heures, vous étiez d'ailleurs en compagnie du président Kagame à Kigali, aux assemblées générales de la BAD, et le mot infrastructure revenait souvent aussi sur toutes les bouches. Libreville est en train de se transformer totalement, et le Gabon, avec un des gros problèmes d'infrastructure, comment, par rapport à tous nos amis qui sont là, opérateurs économiques internationaux, on peut accompagner l'Afrique, le Gabon, la région, dans ces programmes d'infrastructure de façon, je dirais, efficace et profitable ? Quand on parle d'infrastructure, c'est un domaine qui est assez vaste. Ce qu'il faut regarder, c'est que une bonne réflexion avec un bon plan doit nous amener à bien réfléchir comment nous voulons développer les infrastructures. Ce qu'il faut éviter, c'est le fameux concept de road to nowhere, des routes que vous faites qui ne vont nulle part. Il faut donc avoir un programme qui vous amène à développer les infrastructures, mais basé sur un certain nombre de problèmes et de programmes. Que une route aille vers un projet forestier, qu'il aille vers un projet minier, qu'il aille vers un projet touristique, mais un but pour cette route-là. Mais le développement des infrastructures ne doit pas simplement s'arrêter au développement d'une seule route. Pour nous, au Gabon, nous essayons de voir un package. La route va donc aussi permettre d'amener l'eau, l'électricité. Mais la route va permettre aussi d'amener au niveau du réseau, le câble pour développer tout ce qui est les nouvelles technologies. Donc c'est un package de tout cela que nous voulons voir dans le développement. Donc dans cette conception, ça nous permet de regarder plusieurs partenaires. Il y a ceux qui vont faire les travaux de la route, il y a ceux qui vont pouvoir aussi faire passer tout ce qui suit comme canalisation pour les projets d'eau, pour les projets d'électricité, mais aussi pour les câblages pour toutes ces nouvelles technologies. Donc ça devient un projet qui est vaste et qui implique plusieurs partenaires et qui travaille tous ensemble. Donc de plus en plus, c'est comme cela qu'il faut regarder la chose. Et chemin faisant, ça va nous amener aussi à développer d'autres infrastructures, notamment pour démarrer un projet. Non seulement vous avez besoin d'eau, l'électricité, mais pour les travailleurs qui vont être sur le site, il faudra amener des habitations. Des habitations, ça veut le dire aussi des écoles, ça veut dire la sécurité, un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir arriver à avoir des projets qui soient intégrés et qui peuvent nous permettre d'être de vrais facteurs de développement. Voilà pour la raison pour laquelle le développement des infrastructures en Afrique est quelque chose de primordial, de clé. Toutes ces projets de transformation ne peuvent évidemment pas réussir sans la transformation du capital humain. Quelles sont les priorités que vous prenez, que vos pays, la région, le continent doivent prendre pour accompagner la transformation du capital humain et donc du coup de parler de ce qui est essentiel, l'éducation ? Il est clair que si l'homme est au départ, c'est vers aussi l'homme que nous voulons arriver. Il faut pouvoir donner des possibilités à chaque être humain dans sa vie d'avoir un métier, pouvoir être digne, subvenir aux besoins personnels de sa famille et donc pour ça, apprendre. Et il est important que nous puissions réfléchir à un bon modèle d'éducation qui doit marcher en même temps qu'en éducation avec ce que le développement économique et ce que les entreprises proposent. Souvent dans le passé, nous sommes tous lancés dans des modèles d'éducation en focalisant sur le début, mais pas sur l'achèvement, c'est-à-dire qui doit amener le jeune qui sort à rentrer dans le monde du travail. Donc ces deux-là sont liés, absolument liés. Quand un jeune commence et rentre à l'école, il doit avoir l'espoir de pouvoir arriver jusqu'à l'université. Mais chemin faisant, si ce n'est pas possible, quelles sont les voies de secours pour lui ? Donc nous devons réfléchir globalement comme cela. Savoir que la formation professionnelle est importante, revaloriser la formation professionnelle, parce que tout le monde a le désir de pouvoir aller le plus loin possible, mais il y en a qui n'ont pas la possibilité. Mais ceux-là doivent être aussi dignes. Et devenir un menuisier, un maçon, un plombier, ça doit être quelque chose d'autre si digne. Parce que toute société en a besoin. Tout le monde ne peut pas être ingénieur, il faut aussi les techniciens supérieurs. C'est comme dans une équipe. Il y a celui qui va passer le ballon, il y a celui qui va marquer le but, mais celui qui aussi va empêcher qu'on emprunte. Donc tout ceci doit un petit peu mieux marcher. Alors l'investissement dans le capital humain est quelque chose qui est primordial. Parce que nous avons vu des pays qui en ayant investi en l'homme sont arrivés à développer leur pays sans que ce pays n'ait aucune ressource naturelle. On voit d'autres pays qui ont des ressources naturelles et qui ne le développent pas. Pourquoi ? Ils n'ont pas investi dans l'homme. Donc c'est l'homme qui va faire tout cela, c'est l'homme qui va transformer, c'est l'homme qui va réfléchir comment le faire, c'est l'homme qui va mettre les programmes en place, c'est l'homme qui va créer les machines. Tout cela, c'est donc l'homme. Donc on voit bien que c'est l'homme qui est l'élément important du développement. Et souvent, nous n'avons pas suffisamment mis cela en avant. Donc c'est une notion qui est aujourd'hui importante pour nous et pour laquelle aucun sacrifice ne doit être ménagé si nous voulons réussir. M. le Président Kagame, ces cinq dernières années, il m'a été donné l'occasion de visiter plusieurs fois votre pays et j'ai trouvé une progression énorme chez les jeunes en termes de compétences, en termes d'éducation. Quel est le business model du système éducatif au Rwanda ? Eh bien, comme l'a dit le Président Alemongo, l'éducation, c'est vraiment important. Nous avons des leçons, nous avons appris des leçons d'autres pays, nous avons regardé ce que les gens font ailleurs, ce que les autres pays font. Nous avons des personnes d'Allemagne qui sont venues ce matin, nous avions notre ami d'Allemagne qui nous a expliqué comment le système allemand marche. Et une des choses qui est très importante, c'est vraiment les investissements qu'ils ont consentis au niveau de la formation technique. Et il y a toutes sortes de formations et toutes sortes de techniques de développement sur lesquelles ils se concentrent. Donc ça, c'est vraiment très clair. Et pour nous, dès lors, nous avons vraiment cherché des moyens pour vraiment apprendre de ce que nous voyons ailleurs et de voir les meilleures pratiques que nous voulons mettre en place et voir ce qui peut vraiment fonctionner dans notre environnement à nous. Donc nous avons de fait pour objectif un certain nombre de choses avec vraiment des bénéfices clairs. Nous parlons donc des jeunes, mais généralement, toute la population est comprise là-dedans. Avant même de devenir productif, avant qu'une personne ne devienne productif, avant qu'on investisse dans l'éducation, il faut d'abord qu'ils soient vivants. Il faut que ces personnes soient vivantes. Donc on investit dans la santé aussi de notre population. On investit dans la santé des jeunes. Et donc après, vous ajoutez à ça l'éducation, vous donnez les techniques, vous donnez l'éducation technique. Et aussi, ça, c'est en lien avec la nourriture. Parce que c'est vraiment très intéressant, comme toutes ces choses s'imbriquent. Si on investit dans l'agriculture, ça donne des emplois aux gens. Et ça, ensuite, ça nourrit les gens. Mais initialement, dans nos pays, généralement parlant en Afrique, mais particulièrement dans mon pays à moi, l'histoire est telle que les investissements dans les autres cultures, dans l'agriculture, ont été minimes. Et nous avons seulement produit... Nous avons une agriculture de survie, simplement pour... On a une récolte, simplement pour se nourrir, peut-être nous à la ferme, ou peut-être le village. Mais maintenant, nous essayons d'aller plus loin et de s'assurer que l'agriculture est bien plus complète. et on regarde le côté nutritionnel et de même, on nourrit les familles, etc. Mais plus important encore, on veut être capable que les gens retirent des revenus de l'agriculture, de ce que les gens ordinaires peuvent produire, que ça ait des revenus. Donc, c'est toute une combinaison de choses. Et pour nous, nous avons vraiment bénéficié de la crise, si vous voulez, parce que tout dans mon pays a été une priorité. Tout a toujours été une priorité chez nous. On n'a jamais eu le luxe de dire, bon, bien, on va vraiment se concentrer maintenant sur ça, ou sur ça, ou sur ça. On a trouvé que vraiment, il fallait qu'on se focalise sur tout en même temps. Donc, on a investi dans la santé, dans l'éducation, dans le développement des techniques, dans la formation technique, et on s'est assuré que les gens ont de quoi manger. et on organise ensuite tout ça. Et puis, vraiment, on construit des institutions au travers desquelles on peut livrer et donner au peuple ce dont ils ont besoin et mettre en place des systèmes pour s'assurer que ce que nous faisons, ça atteint les gens et ça arrive jusqu'aux gens. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons mesurer, on peut dire, voilà où nous voulions en arriver, voici ce qu'étaient nos objectifs, est-ce que nous atteignons ces objectifs ou est-ce qu'on n'est pas tout à fait dans le mille et pourquoi dans ce cas-là. Donc, on a tous ces processus-là qui sont en place et on a déterminé que de cette manière, il y a beaucoup de progrès qui a été réussi dans peu de temps. Maintenant, demandez au président Fox, au président Toledo, au président Kiroga de bien vouloir vous rejoindre et je vais demander à mon ami John Quelch de prendre ma place. Donc, je vous demande d'accueillir le président Fox, le président Toledo et le président Kiroga. Please, join us on stage. Merci infiniment. Je vous laisse parler de l'expérience sud-américaine.